Pierre Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en Herbe avec Orange. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Génie en Herbe, l'émission qui vous permet de tester vos connaissances en matière de culture générale. Vous êtes chez vous, confortablement installé sur votre canapé, avec la possibilité, si vous le désirez, de prendre du papier et un crayon pour jouer avec nous. Ici, sur le plateau de Génie en Herbe, l'atmosphère est complètement différente, puisque nous avons, comme à l'accoutumée, le plaisir de recevoir deux établissements qui vont s'affronter. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du lycée scientifique de Yama-Soukro. À ma gauche, bonjour les garçons. Bonjour. Alors, il y a Cyril, Cédric, Joël et Alexandre. Et à ma droite, il y a le collège moderne à Bengoua de Bonbois-Nous. C'est bien ça ? Avec Joël, Lissaka, Calixtine et Franck. Voilà nos candidats du jour. Les cris de guerre. Nos candidats sont-ils des candidats motivés ? C'est ce que nous allons découvrir à l'instant avec le cri de guerre du lycée scientifique de Yama-Soukro, que voici. L'incénie scientifique ! L'incénie scientifique ! Bien, alors, vainqueront-ils ? Nous ne le savons pas, mais nous le saurons dans quelques instants. Nous vous demanderons, bien sûr, de rester avec nous. On se retrouve tout de suite après ça. Si vous êtes des adeptes de cette émission, vous savez que notre premier jeu consiste aux images éliminatoires. Le principe de ce jeu, vous avez cinq images. Et je vais vous poser quatre questions. Si vous donnez les bonnes réponses, il restera donc une image qui sera l'image éliminatoire. Vous avez pour la première question un temps de réflexion de cinq secondes et la possibilité de marquer vingt points. Pour les trois questions suivantes, vous aurez trois secondes uniquement de réflexion et vous aurez la possibilité de marquer dix points. Nous jouons avec les langues nationales. Voici la première question. Je vous demande d'indiquer le pays où l'on parle français. Je vous demande de désigner le drapeau qui indique le pays où l'on parle anglais. Je vous demande d'indiquer sur l'écran le drapeau qui désigne le pays où l'on parle le portugais. Je vous demande d'indiquer le drapeau du pays où l'on parle arabe. Et du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro, c'est un sans faute. Vous marquez 50 points. Du côté du collège moderne à Bangwa de Bangwa, nous, on a eu quelques petites difficultés. Vous avez marqué 20 points. Le deuxième jeu qui va suivre, nous allons jouer aux associations images. Dans ce jeu, nous vous demandons d'associer cinq images à cinq autres images. Je vais vous demander pour ce jeu de bien vouloir associer chaque habitation traditionnelle à un peuple. Top départ ! Du côté du collège moderne à Bangwa, on vient de faire un sans faute. Et du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro, on ne marque que 30 points. Notre troisième jeu tactile, il s'agit de l'association texte-images. C'est un petit peu le même principe que le jeu précédent. À la différence que nous allons maintenant vous demander de bien vouloir associer cinq images à des mots, à des phrases ou à un texte correspondant. Vous avez 20 secondes pour ce jeu. La possibilité de marquer 10 points par bonne réponse. Et je vais vous demander pour ce jeu d'association texte-images de bien vouloir associer chaque montagne à son image. Top départ ! Le lycée scientifique de Yamoussoukro est à 110 points. Et quand on collège moderne à Bangwa, de Bangwanou, vous êtes à 100 points. Qu'est-ce que ce match donnera ? Restez avec nous, vous êtes sur Génie en Herbe. Comme à l'accoutumée, nous sommes en compagnie de deux établissements. Il s'agit du lycée scientifique de Yamoussoukro. Et leur challenger, ce sont les candidats du collège moderne à Bangwa de Bangwanou. Nous allons donc voir comment va se poursuivre ce match avec ce jeu des questions éclaires. Les questions individuelles valent chacune 10 points. Et nous commençons avec le lycée scientifique de Yamoussoukro. Et cette question pour vous, Cyril. Quelle est la civilisation qui a inventé le papier ? C'est une mauvaise réponse, Cyril. Il fallait me répondre. La civilisation chinoise. Des questions pour vous, Cédric. Je vous demande dans quelle ville se trouve le musée du Prado ? Allons. C'est une mauvaise réponse, Cédric. Le musée du Prado se trouve à Madrid, en Espagne. Question pour vous, Joël. Je vous demande en quelle année l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé la déclaration universelle des droits de l'homme ? En 1948. C'est une bonne réponse, Joël. Question pour vous, Alexandre. Je vous demande qui a été la première femme à aller dans l'espace ? Et Alexandre, il fallait me répondre, Valentina Tereshkova. Je me tourne à présent vers le Collège moderne à Bangua de Banguanou. Question pour vous, Joël. Je vous demande dans quelle œuvre de Victor Hugo, on retrouve le personnage de Quasimodo ? Je vous demande en quelle année l'Apartheid a-t-il été aboli en Afrique du Sud ? En 1990. Vous ne marquez pas de points. Question pour Calixtine. Calixtine, je vous demande quel est le nom de la femme d'Orphée ? Isabelle II. C'est une mauvaise réponse, Calixtine. Il fallait me répondre Eurydice. Et enfin, question pour vous, Franck. Je vous demande de me donner le nom de la capitale de la Mongolie. Ulaanbahto. C'est une bonne réponse, Franck. Vous marquez 10 points. Ainsi se terminent ces questions éclaires. Avec 120 points pour nos amis du lycée scientifique de Yamoussoukro. Et 110 points pour nos amis du collège moderne à Bangua. Nous jouons tout de suite au premier de nos acrostiches. L'acrostich régulier. Le principe de ce jeu, vous allez devoir trouver 7 mots. Notre mot de base, c'est frelon. Au pluriel, le frelon est une grosse guêpe d'Europe de couleur rousse et jaune. Vous avez un temps de jeu de 5 secondes. Et vous avez la possibilité de marquer 10 points en 6 lettres. Je vous demande cette spécialité culinaire qui consiste à tremper une préparation dans un liquide onctueux. Et tremper également des morceaux d'aliments. Oui, Cédric. Salut, la fritu. Non, ce n'est pas la friture. Ce n'est pas une bonne réponse. Cédric, vous ne marquez pas de points. Et je me tourne du côté du collège moderne à Bangua. Issaka. Flûter. Non, c'est une mauvaise réponse. Le mot que nous cherchions, c'est fondu. Voici notre deuxième définition. Nous cherchons un mot de 3 lettres. Donnez-moi cette céréale. Joël. Ris. Ris. C'est une bonne réponse. En 6 lettres, je vous demande le nom de cet édifice religieux. Issaka. Église. Église. C'est une bonne réponse. En 10 lettres, je vous demande comment on appelle ce réseau compliqué de chemins dont on a du mal à trouver l'issue. Oui, Cyril. Labyrinthe. Un labyrinthe. C'est une bonne réponse, Cyril. Vous marquez 10 points. La prochaine définition. Nous cherchons un mot de 6 lettres. Donnez-moi le nom de ce vertébré ovipare couvert de plumes. Oui, Issaka. Un oiseau. Un oiseau. Un oiseau. Nuit. La nuit. C'est une bonne réponse. Calixtine, vous marquez 10 points. Je vous demande comment est-ce qu'on appelle cette suite de circonvolution, d'enroulement. Issaka. Scruté. C'est une mauvaise réponse. Issaka, vous ne marquez pas de points. Et la réplique est pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Que me propose-t-on ? C'était une spirale, tout simplement. Nous sommes à une égalité parfaite entre nos deux établissements. 140 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. 140 points pour le collège moderne d'Abongois. Après cet acrostiche régulier, si vous le voulez bien, nous allons passer au deuxième acrostiche de ce match. Il s'agit de l'acrostiche terminale. Le principe, c'est un petit peu comme dans l'acrostiche précédent, simplement les réponses que vous allez me donner se terminent par les lettres du mot-clé cette fois-ci. Notre mot de base est le mot « wargame ». Il s'agit du titre d'un film de science-fiction réalisé par John Badem. W-A-R-G-A-M-E. Voici la première définition. En cinq lettres, je vous demande comment on appelle une femme mariée chez les Indiens d'Amérique du Nord. Nous cherchons le mot « S-Q-U-A-W ». Je vous demande de me donner le nom de cet écrivain et journaliste français. Joël. Joël. Zola. C'est une bonne réponse, Joël. Vous marquez dix points. Nous cherchons un verbe qui signifie « éprouver de l'affection ». Franck. Aimer. Aimer. C'est une bonne réponse, Franck. Vous marquez dix points en huit lettres. Comment est-ce qu'on appelle ce cheval pur sang anglais ? Oui, Alexandre. Yearling. C'est une bonne réponse, Alexandre. Vous marquez dix points. Nous cherchons un mot qui désigne une maison d'habitation de grande taille. Joël. Villa. Une villa. C'est une bonne réponse, Joël. Vous marquez dix points. Nous cherchons un mot de quatre lettres. Et je vous demande, comment est-ce qu'on appelle cet objectif photographique de grande taille ? Cyril. Le zoom. Le zoom. C'est une bonne réponse, Cyril. Vous marquez dix points en cinq lettres. Je vous demande, quel est le contraire de garçon ? Alexandre. Fille. Bonne réponse, Alexandre. Fille. Vous marquez dix points. Et le lycée scientifique de Yamoussoukro, vous êtes à 190 points. Et du côté du collège moderne à Bangoa, vous êtes à 150 points. Après cette acrostiche terminale, je rappelle que vous, chez vous, vous jouez. Attention, concentration, c'est également valable pour vous, chers téléspectateurs, puisque nous allons passer aux questions de calcul. Je vous demande de formuler l'équation pour qu'elle s'avère en multipliant, additionnant, soustrayant ou divisant les chiffres. 100 égale 5050. J'attends votre réponse. Alexandre, je vous écoute. 100 égale 50 plus 50. C'est une bonne réponse, Alexandre. Vous marquez dix points. Je vous demande comment est-ce qu'on écrit 435 en chiffres romains. Joël, je vous écoute. 435, c'est écrit C, D, X, 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 V. C'est une bonne réponse, Joël. Vous marquez dix points. Je vous demande de m'indiquer la suite logique de ces chiffres. 30, 50, 70. Quel est le nombre suivant ? Cyril. 90. 90, c'est une bonne réponse. Quatrième et dernière question, donc. Je vous demande le nom de ce théorème qui met en relation les longueurs des côtés dans un triangle rectangulaire. Joël. Le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore. C'est une bonne réponse, Joël. Vous marquez dix points et nous faisons le point sur les scores pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. 230 pour vous, messieurs. Et le collège moderne à Bongois. Oui, vous êtes à 150. Nos candidats sauront-ils rester motivés du côté du collège moderne à Bongois ? Nos candidats éviteront-ils du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro de dormir sur leur laurier ? Et nous verrons cela tout de suite après la pub. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 13 heures. Parler à mon boss à Johannesbourg. Préparer un voyage en Tanzanie. Visiter un musée à Paris. Envoyer un SMS à mon ex-petite amie deux ans après. Danser sur une chanson qui m'a mis la pêche. Trouver la recette. Retrouver mon ancien ami d'école Chris. Soutenu mon équipe de foot. Tuer 1500 Space Fighters. Supprimer mon ami d'école Chris. Tomber amoureux au premier regard. Eut mon cœur brisé en quelques secondes. Sauver une baleine. Vendu mes roller. Suivir ma star préférée. Et devinez quoi ? Elle m'a suivi aussi. Rendez-vous vite avant la fin de l'émission sur la page Facebook de Orange Côte d'Ivoire pour gagner de nombreux cadeaux en répondant à la question qui s'affiche. Retour sur le plateau de Génie en herbe. Nous passons au sprint poursuite. Le principe de ce sprint poursuite. Nous avons 16 questions. Les 8 premières sont individuelles. Les 8 suivantes en revanche vont vous permettre de faire usage de votre buzzer. Chaque question vaut 10 points. Et je commence avec vous. Cyril, je vous demande qui fut la grande impératrice de Russie au 18e siècle. Il fallait me répondre Catherine II. Question pour vous, Cédric. Je vous demande comment est-ce qu'on appelle l'alphabet russe ? L'alphabet cyrélique. C'est une bonne réponse, Cédric. Question pour vous, Joël. Je vous demande qui fut à la tête de l'URSS dès 1924. José Stardine. C'est une bonne réponse, Joël. Vous marquez 10 points. Question enfin pour vous, Alexandre. Je vous demande quelle est la monnaie de la Russie ? Le rouble. C'est une bonne réponse, Alexandre. Vous marquez 10 points. Je me tourne vers nos amis du Collège moderne à Bongois. Joël, je vous demande quel est le nom du satellite soviétique lancé en octobre 1957 ? C'est ça, le satellite. Vous me dites le sat. C'est une mauvaise réponse, Joël. Question pour vous, Issaka. Je vous demande le nom de la ville qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 2014 ? Moi, je vous. Il fallait me répondre Sochi, bien évidemment. Question pour vous, Calixtine. Je vous demande quel est traditionnellement le premier pays à apparaître lors des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques ? Le Brésil. C'est une mauvaise réponse. C'est bien évidemment la Grèce. Question pour vous, Franck. Je vous demande qui était Yuri Gagarin ? Le premier homme à aller dans l'espace. J'accepte. Les questions individuelles, c'est terminé. Nous sommes amis par cours. Nous passons maintenant aux questions collectives. 260 points du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro et 160 points pour le Collège moderne à Bongois. Je vous demande le nom de ce président russe qui reçut en 1990 le prix. Joël. Mikhaïv Gorbachev. C'est une bonne réponse, Joël. Vous marquez 10 points. Je vous demande quelle est la deuxième plus grande ville de Russie. Cédric. Il s'agit de Saint-Pétersbourg. C'est une bonne réponse, Cédric. Je vous demande quel art pratiquent-on au Bolshoï ? Calixtine. Je vous écoute. Le hockey sur glace. C'est le théâtre, la danse et l'opéra. Je vous demande quel est le nom traditionnel des poupées russes. Le nom traditionnel des poupées russes qu'on emboîte les unes dans les autres. Ce sont les Matryoshka. Je vous demande dans quelle ville a été assassiné Boris Nemstov en février 2015. Franck. Moscou. Moscou, c'est une bonne réponse, Franck. Je vous demande le nom du premier ministre russe. Cyril. Joël. Dimitri Medvedev. C'est une bonne réponse, Joël. Vous marquez 10 points. Je vous demande quelle est la forme de l'État russe. Alexandre. Une fédération. C'est un État fédéral, j'accepte. Voici la dernière question de ce sprint. De poursuite, je vous demande le nom de ce plus long fleuve d'Europe qui est Cédric. La Volga. C'est une bonne réponse. Allez, on fait le point sur les scores. Et du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro, on s'envole avec 300 points. Du côté du collège moderne à Bongoa, vous êtes à 180 points. On continue avec le mot décalé. Pour le principe de ce jeu, vous allez devoir me donner 4 mots. Les lettres de ces 4 mots ont été déplacées d'un rang vers la gauche ou vers la droite. Sur cette épreuve, il y a 80 points à prendre. Je vous demande le premier mot en vous donnant ces lettres. E, B, C, P et V. Cyril. Déçu. C'est une mauvaise réponse. Est-ce qu'il y a une réplique pour vous ? Je vous écoute, Franck. Dossu. C'est une mauvaise réponse. Il fallait me donner le nom de la ville de Dabou. N, B, O. Joël. Moi. Vous marquez le point, Joël. C'est effectivement une bonne réponse. M, N, D. Je vous écoute, Cyril. Noé. Noé, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. C, P, V, O, B. Cédric, je vous écoute. Bosna. C'est une mauvaise réponse. Franck. Bos. Bos. Pas. C'est une mauvaise réponse. Et ce que je voulais comme mot, c'est Buna. Allez, nous allons passer au vide à remplir. Dans ce vide à remplir, nous vous aidons en vous donnant deux phrases. Dans chacune de ces phrases, il y a un mot manquant. En trouvant le mot manquant de la première phrase et en l'associant au mot manquant de la deuxième phrase, vous me donnez une expression. Cinq secondes, c'est le temps de réponse. Nous sommes donc à la première expression. Voici les deux phrases. Il ferait mieux de ce. À carreau. Et je vous donne ma donneur. Joël, j'écoute votre expression. Tenir parole. Vous me dites tenir parole. C'est une bonne réponse, Joël. Vous marquez 20 points. Voici les phrases. Le mot est en début de phrase. Il est suivi par son temps à ne rien faire et l'apanage des grands paresseux. Deuxième phrase. Sur une pièce de monnaie, il y a deux côtés. Je vous écoute, Joël. Passer la face. C'est une mauvaise réponse, Joël. Je me tourne du côté du collège moderne d'Abongoua. Et pas de proposition de votre côté. Perdre la face, bien évidemment. Personne ne marque donc pour ce jeu. Chers téléspectateurs, vous êtes chez vous. La pression est donc quasi inexistante. Ce qui n'est pas le cas de nos candidats ici sur ce plateau. Dans un instant, nous jouons au sprint final. C'est pendant ce jeu que tout va se décider. Restez avec nous. 360 à 180. Ce sont les scores dans ce match. Nous sommes aux portes du sprint final. Le principe de ce jeu, 16 questions. Chaque bonne réponse dans ce jeu vaut 20 points. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous avez moins 20 points. Nous jouons avec les thèmes suivants. Littérature et musique. Voici la première question. Je vous demande combien de membres comptait le groupe des Beatles. Les Beatles, c'était bien évidemment 4. Je vous demande quelles récompenses sanctionnent le festival de Venise. Franck. Le lion d'or. Le lion d'or. C'est une bonne réponse, Franck. Vous marquez 20 points. Je vous demande de me donner l'auteur de l'ouvrage Le rouge et le noir. Cédric Stendhal. C'est une bonne réponse. Cédric, vous marquez 20 points. Madonna a interprété le rôle d'une femme devenue très populaire en Argentine. Pour son rôle auprès des femmes, de qui s'agit-il ? Issaka. Evapérant. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Je vous demande dans quel pays est né l'opéra occidental au 17e siècle. Cédric. En Italie. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Dans quel opéra du compositeur italien Verdi entend-on le chœur des esclaves Vapensiero ? Franck. Nabucho. C'est une bonne réponse, Franck. Vous marquez 20 points. Je vous demande qui a écrit Le liste dans la vallée. Franck. Balzac. Vous marquez 20 points. C'était effectivement Balzac. Nous acceptons Balzac. Il est tivoirien. Et il a écrit le roman Patron à New York. Issaka, ne cassez pas nos buzzers. Je vous écoute. Bernard Adi. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Et je vous demande qui a écrit Les hauts de Hurlevent. Joël. Du Thuygo. C'est une mauvaise réponse, Joël. Vous perdez 20 points. Et je me tourne du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro. Est-ce qu'on a une proposition ? Il s'agissait d'Émilie Bronté. Nous parlons du roi Charlemagne. Je vous demande le nom que l'on donnait à son épée. Franck. Heureuse. Vous marquez 20 points. Je vous demande la nationalité du poète Pablo Neruda. Joël. Italien. Joël, vous venez de faire perdre 20 points à votre équipe. C'est une mauvaise réponse. Et je me tourne du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro. Est-ce qu'on me fait une proposition ? On ne prend même pas de risque de ce côté-là. La réponse, c'était Chilienne. Je vous demande le nom de l'auteur qui a obtenu le prix Goncourt en 2014 avec son roman Pas pleurer. Il fallait me répondre Lydie Salvaire. Je vous demande le titre du roman grâce auquel David Foykinos a obtenu le prix Renaudot en 2014. Il fallait me répondre Charlotte. Je vous demande quel était le nom à l'état civil de Voltaire. Joël, je vous écoute. François-Marie Haroué. C'est une bonne réponse. Joël, vous marquez 20 points. Je vous demande le titre du roman d'aventure de Jules Verne paru en 1869-1870. Le collège moderne à Bangua, vous le savez, ils ne prendront plus de risques. Il fallait me répondre 20 000 lieux sous les mers. Je vous demande d'épeller l'UE. Calixtine, L-I-E-U. C'est une mauvaise réponse. Vous perdez 20 points. Et je suis obligée d'écouter vos camarades du lycée scientifique de Yamoussoukro. Joël. L-I-E-U-E-S. C'est une bonne réponse, Joël. Vous remportez ce match, le lycée scientifique de Yamoussoukro avec 440 points en face du collège moderne à Bangua qui n'a pas des mérités avec 240 points. C'est presque le double. Allez, on vient se saluer. Venez, venez. On applaudit. Vous avez bien joué les garçons. On vous encourage. On applaudit Calixtine. C'était la seule fille de ce match. Bravo. On se serre la main. C'est très bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à Génie en herbe. On ne quitte pas le plateau. Même si on a perdu, on reste confiants. Vous le savez, c'est un jeu de culture générale et c'est comme ça dans le sprint final. Eh bien, c'est le jeu décisif. À très bientôt pour d'autres émissions de Génie en herbe. Merci beaucoup. Bravo les candidats. Vous venez la main ? Orange.